C'est un opéra tellement hors du commun, dans le sens où on a bien sûr le raffinement de Mozart, on connaît le langage du Mozart adulte et on entre dans l'univers d'un adolescent, il faut le dire, extrêmement sensible à la culture italienne, pendant le voyage qu'il avait effectué avec son père, et on prend connaissance avant tout d'un tempérament. Et c'est ce tempérament qui passe au travers de cette partition, et puis le langage va s'affiner au fil des années. Le fait de pouvoir monter un tel opéra, donc de jeunesse pour reprendre l'expression, avec une jeune production, avec un jeune orchestre, on est très proche de la fougue. La façon dont Mozart décrit les passions de chaque caractère, c'est un opéra qui est techniquement très sportif, on peut dire athlétique au niveau vocal quand même, même au niveau instrumental, c'est très virtuose, les lignes des premiers et des secondes violons. Et le fait de pouvoir monter cet opéra avec une jeune équipe, on est très proche en fait, je crois, du ressenti que Mozart, jeune, avait face à cette partition, et à cette avalanche de passions humaines qu'il souhaitait mettre en musique. Alors bien entendu, au niveau du travail musical, il est passionnant de toucher à cette partition-là à plus d'un titre, notamment au niveau de tout ce qui est le travail d'articulation, le rapport texte et musique. Comme on le soulignait tout à l'heure, les affects baroques sont encore très très présents, même si on est résolument dans un langage dit classique. Donc c'est un univers extrêmement riche, et c'est une vraie chance pour un jeune orchestre et une jeune production de pouvoir toucher à cet opéra presque de transition dans la carrière de Mozart en tant que compositeur, et aussi dans l'histoire de la musique. La façon dont il présente le rôle de Mithridate, par, encore une fois, l'éloquence, l'étendue vocale, ces grands intervalles de six ou de dixièmes, c'est la façon dont il va plus tard décrire en règle générale la figure du père ou la figure du roi, cette figure qui doit ou qui impose le respect, et puis on verra la façon dont il va faire évoluer le personnage. Mais le descriptif et la boîte à outils expressive chez Mozart se met déjà en place. Ce qui est aussi très intéressant et touchant à voir, à entendre, c'est de voir ces jeunes chanteurs presque reproduire le parcours psychologique et presque le parcours de développement humain que les caractères de Mozart avaient à l'époque en 1770. Il y a un parallèle qui s'établit entre la production ici et tous les rôles et les rôles de caractère qui vont se développer dans la production opératique de Mozart. Sous-titrage ST' 501